Alors que la loi immigration du gouvernement sera étudiée par les sénateurs le 8 novembre prochain, l'attaque d'un terroriste à Arras électrise encore davantage la question. Marine Le Pen profite de la brèche. Chaque nouvel attentat plonge la France dans le choc. Celui-ci est peut-être celui de trop. Ce dimanche 15 octobre, Marine Le Pen a pris la parole pour fustiger l'attaque d'un lycée à Arras, où un enseignant a perdu la vie et deux personnes ont été blessées. Une situation qu'elle attribue à une faiblesse de l'exécutif. Depuis son fief à Hénabau-Mont-Pas-de-Calais, la membre du Rassemblement National a décrit une chaîne de défaillance tellement longue, tellement grave, qu'elle aurait permis que se déroule sur notre territoire cet attentat. Une faute qu'elle impute en particulier au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Loi immigration. Lors d'une conférence de presse samedi soir, celui-ci a réfuté toute faille dans ses réseaux. Il a également mis en avant l'importance de « sa loi immigration » dans ce contexte. Un projet de loi qui sera examiné par le Sénat à partir du 8 novembre prochain et dans l'hémicycle cet hiver. Au sein de ce texte, le gouvernement veut permettre d'expulser les personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans, comme cela a été le cas de l'homme fiché et ses radicalisés auteurs de l'attaque d'Arras. Marine Le Pen reconnaît que cet ajout est la seule chose qu'elle juge importante sans le texte. Pour le reste, elle n'y voit qu'une aggravation, pointant notamment la possibilité de créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Il faut mettre en œuvre une série de mesures plus fermes, plus structurées, fait de la finaliste de la dernière présidentielle, qui ne compte pas soutenir le texte. Démission de Gérald Darmanin D'une manière générale, Marine Le Pen veut que la France se fasse respecter, s'agace que le père de l'auteur de l'attentat ait été expulsé en 2018 et soit revenu sur le territoire. Tout le monde fait ce qu'il veut. Les fondamentalistes sortent et y reviennent. Le président du RN, Jordan Bardella, a sollicité la démission du ministre de l'Intérieur seulement quelques heures après l'attaque d'Arras. Trois jours plus tard, d'une manière détournée, la députée du Pas-de-Calais lui emboîte le pas. « Je ne vois pas d'autre occasion que celle-là pour que M. Darmanin mette en œuvre cette démission. » Lance-t-elle au locataire de la place Beauvau. « Je ne vois pas d'autre Week-vau. » « Je ne vois pas d'autre